Les informations à caractère sécuritaire nous intéressent sur Congo Live Télévisions dans la province du Nord Kivu. Cet élément présumé collaborateur de Rebel du M23 se rendit au FRDC dans le territoire de Loubero pour en parler ce matin. Pour vous, je reçois Moïse Rangui, un acteur de la société civile de la province du Nord Kivu. Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue. Merci David, bonjour. Ravi de vous retrouver encore une fois. Merci infiniment pour Congo Live Télévisions d'avoir pensé à notre modeste personne. Chers internautes, chers téléspectateurs de notre sienne, Congo Live Télévisions, je vous propose de suivre un extrait au début de cette émission. Comment est-ce que ces 7 personnes collaborataires de M23 se sont rendues au FRDC ? Et on se retrouve tout juste après. Cette rendue de rebelles du M23 est présentée au Chevalier de la Plume ce mercredi 2 octobre 2024 à Béni par les Forces armées de la République démocratique du Congo aux opérations Front Nord. C'était au cours d'une opération de démantèlement des actifs et collaborateurs du M23 à Matembe et ses avérots en territoire de Loubero. Selon les porte-parole militaires aux opérations Front Nord, le lieutenant Bouhika Londjerigène, ceci est un signal fort pour décourager d'autres jeunes de Loubero et ceux du Nord qui voient général à n'est pas intégré le M23. Comme vous le savez, dans notre opération de démantèlement du M23, bien sûr les actifs du M23 et ses collaborateurs, il y a certains compatriotes congolais qui ont commencé à se rendre auprès du FRDC pendant que nous sommes en train d'observer le milieu de ce seul effet tel que vous lisez les accords de Louanda. Ils s'enlèdent, tel que vous le voyez, ils ont désiré se rendre auprès du FartDC et nous relaterons le cas de jeunes qu'ils ont vécu de notre épopée pour une façon de bien corriger certains jeunes de Loubero et de leur quiver en général qui veulent intégrer le M23. Je vous propose de suivre leurs témoignages. L'alllent d' сюжètes. udaugh. N kwajina, miini naitua iragi, mengwano…? I ricochètes. Pail, nili ingia kwa JTV, kukutokea utavu, kuchirekrite mshaki. eftika Merci d'avoir regardé cette vidéo ! menebiso na chanzo chanzo to sali formation tu amua to bimito kiiruchuro après ruchuro batindi biso kinyandoni après kinyandoni batindi biso kaura kaura mabenga après mabenga bitumbande bandaki mazongi si biso sima salaki mbola misatu kuna wakosa place ya mabengu mvintrozo waka basodaya mabee sodaya kubimana defense te soki ya bini wakobita efimbo soki wabiti efimbo te wakobumaye ndiye miko tinda kingana mwakuna pokotoyo ndiye payabiso ya nazaa kongole na bwa kikobunda na barwandina atobundi sabaninga nanga ndiye na utakikuna na kima kinga moko na kima naka déterminé à défendre la patrie et à récupérer d'autres espaces conquis par le rdf m23 les phares d'essai obouchés toutes les voiles à cunier permettant jadis la progression de l'ennemi vers d'autres agglomérations dès lors les rendus devront suivre le processus de pdd rcs rappelons que les opérations front nord sont dirigées par le sous-chef d'état majeur des phares d'essai chargé des opérations le général majeur chico chitambo jérôme l'annonce a été faite mercredi 10 octobre par le liétinam boui kalondi porté paroles militaires des opérations front nord selon lui ces éléments font suite à une opération de démantèlement des actifs et collaborateurs du m23 mèneux par les forces armées de la république démocratique du congo dans la région il s'agit selon lui d'un signal fort pour décourager les gènes de l'oubéro et d'inorgue qui tentent de rejoindre les rebelles du m23 monsieur Moïse ces gènes ont été arrêtés et ils se sont rendis au FDC 7e appartenant de la rébellion du m23 c'est déjà une bonne nouvelle nous ne pouvons qu'encourager certainement cet acte patriotique et civique justement parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas d'avenir au sein de la rébellion du m23 c'était donc important pour eux de se désolidariser avec cette rébellion ça doit servir certainement d'exemple et de laissons pour d'autres gènes effectivement qui se retrouvent certainement dans les radiens du m23 de manière involontaire nous les encourageons à se désolidariser avec cette rébellion parce qu'il n'y a pas d'avenir vous ne pouvez pas contribuer certainement au malheur de votre peuple au malheur de vos concitoyens et vous en réjouir vous êtes au niveau de la rébellion du m23 très chère jeune si vous reconnaissez les congolais et les congolaises nous vous invitons en tout cas à tourner les dos parce qu'il n'y a pas d'avenir vous n'avez pas d'espoir avec certainement ces éléments rebelles qui sont à la base de tout ce que les congolaises sont en train de traverser aujourd'hui nous pensons aussi que ça va être un signal fort à l'endroit même d'autres gènes qui seraient tentés de rejoindre cette rébellion ce qui est sûr c'est que nous connaissons qu'il y en a qui l'ont intégré non pas de manière volontaire mais justement parce qu'ils ont été contrés par les leaders de cette rébellion et pour ça nous lançons un appel vibra à l'endroit de toute cette jeunesse congolaise qui se retrouve de l'autre côté à se rétracter à se ressaisir et à revenir à la raison revenez très chers jeunes nous serons ravis de vous recevoir autant que ces déloubés reviennent de montrer les premiers pas nous espérons que ça va être la même chose pour d'autres qui se retrouvent de l'autre côté mais si les journalistes les leaders du 1-23 ont récrité beaucoup de jeunes à Routchoubou beaucoup de jeunes dans le territoire de Nira Gongo à Louberro exactement c'est devenu maintenant le dernier territoire où ils sont en train de récriter et puis ce qui est déplorable c'est qu'ils prennent les jeunes de manière involontaire de manière obligatoire les jeunes sont forcés d'aller servir cette rébellion c'est que nous sommes en train de déplorer et nous leur rassurons que nous n'allons pas céder à leurs manipulations la jeunesse congolaise est vouée à la cause nationale et ne peut pas certainement aller prendre les armes contre leur propre pays voilà aujourd'hui les rebelles du 1-23 on est en train de démanteler les réseaux petit à petit qu'est-ce qu'il faut féliciter qu'est-ce qu'il y a l'avenir pour cette réunion ils n'ont pas d'avenir monsieur les journalistes nous avons les vrais VDP nous avons les vaillats militaires frdc qui sont engagés et déterminés plus que jamais à traquer de manière définitive ces ennemis de la paix croyez-moi messieurs les journalistes et dans un futur proche nous gardons l'espoir que les wasalendo le vrai VDP le volontaire engagé pour la défense de la patrie vont devoir en découdre une fois pour toutes avec cette rébellion rwandaise justement parce que il ne faut pas passer par les dos de la couillère il faut l'admettre nous faisons face aujourd'hui à une armée étrangère nous faisons face aux forces des armées rwandaises qui sont entrées d'opérer sur l'ensemble du territoire national donc sur ici au nord Kivu par les labels de la rébellion d'un 23 mais en vrai c'est en fait l'armée rwandaise qui est entrée et certainement de mettre mal à l'aise la quiétude et de notre population c'est exactement le régime sanguinaire du président Paul Kagame qui continue de bénéficier des ressources minières de la RDC pillées par ces militaires qui sont déployés ici au nord-civou dans les roubahas au niveau des loubéraux et même dans les territoires des massis il faut aussi reconnaître que si nos militaires si nos jeunes oisalens aujourd'hui continuent à faire face à ces hors-la-loi c'est justement parce qu'ils se sont coalisés nous ne faisons pas face juste à un seul acteur mais nous faisons face à plusieurs acteurs qui sont aussi soutenus à leur tour par des grandes puissances que j'appelle des puissances obscures les américains sont derrière les français même chose et les anglais c'est exactement cette ménois qui opère derrière les Rwandais les Rwandais qui passent par certainement les labais de la rébellion de 1923 comprenez que nous devons le mettre tous dans le même panier nous liguer derrière les efforts de notre armée je parle ici des fardes c'est parce que c'est l'unique que nous avons en tant que république démocratique du Congo nos VDP le volontaire engagé pour la défense de la patrie avec les concours de nous tous qui sommes acteurs de la société civile le jeune des mouvements citoyens les acteurs politiques les confessions religieuses et toutes les coudes de la population congolais nous allons nous ranger derrière notre armée derrière nos VDP et croyez-moi cette affaire va prendre fin certes que nous sommes conscients des difficultés qui sont les nôtres le défi majeur auquel sont confrontés nos militaires et les fardes c'est la pésanteur politique qui n'est pas aussi la moindre parce qu'il y a des moments où les militaires ont envie en tout cas de poursuivre les limites jusqu'au fin fond mais parfois la politique s'invite parfois la diplomatie s'invite on est contrés parfois de respecter certaines décisions qui nous viennent de l'hierarchie mais croyez-moi les Ouasalendos le vrai VDP ne vont pas lâcher parce qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de défendre l'intégrité territoriale ils sont en train de défendre la terre de leurs ancêtres nous encourageons par la même occasion d'autres jeunes qui hésitent à se ranger derrière les Ouasalendos derrière notre armée nous décourageons seuls essais qui sont en train plutôt de trahir la république la trahison c'est pénissable pour un Congolais très cher jeune ne trahissez pas ces pays ne trahissez pas les Congos s'il vous plaît parce que vous risquerez de ne pas être à mesure de payer les lourds prix ou du moins le sang des Congolais qui a coulé dira plus de 30 ans sera sur vos épaules sur votre tête raison pour laquelle je vous invite à faire preuve du patriotisme à faire preuve certainement du civisme responsable aimant ces pays c'est notre patrimoine à nous tous nous léguer par les ancêtres victimes aujourd'hui d'une agression étrangère téléguidée par les laboratoires occidentaux qui passent par nos voisins belliqués nos voisins qui sont aussi marionnettes je parle précisément d'Iruanda de l'Ouganda et même du Kenya je crois que nous devons faire face à tous ces acteurs croyez-moi nous avons l'espoir que ça pourra toujours finir en notre faveur tout ce qui a un début doit nécessairement avoir une faite nous ne sommes pas notre premier forfait ces aventuriers ont réapparié encore en 2012 nous avons connu un certain Mamadou Ndala un certain Bahouma c'est des vaillards militaires qui se sont levés et qui nous ont permis à défaire cette rébellion croyez-moi aujourd'hui en 2024 nous gardons le même espoir bien que nous avons l'indignation la colère qui nous anime au regard de tout ce que nous avons enregistré comme affreux de guerre nous avons perdu beaucoup de nôtres nous avons aujourd'hui beaucoup de déplacés qui sont délaissés parce qu'ils ont fui leur village ils ont fui les affrontements nous pensons certainement que ça va toujours aller à notre faveur si et c'est le massif nous nous mobilisons nous tous pour la cause nationale essayons un peu de tracender ce qui nous divise et privilégie l'intérêt commun privilégie le Congo parce que c'est quelque chose de précieux nous léguer par Mbomba par Mamadou Ndala et tous nos ancêtres ne trahissons surtout pas ces pays parce qu'on ne fera pas à nous dire de payer les prix mais c'est Moïse est-ce que la force dont les rebelles d'HRV3 sont venus avec est-ce que c'est la même force aujourd'hui ? Alors ils sont entrés d'être neutralisés petit à petit aujourd'hui ils ne savent plus à quel sens c'est voué ils sont entrés d'enregistrer des débauchages des éléments qui quittent l'ERRA et qui rejoignent les FRDC les cas de ceux que vous venez de parler tantôt à part ça vous devez aussi reconnaître que c'est des gens qui ne savent pas dans quoi ils se trouvent ils sont juste manipulés et téléguidés par le régime de Kigali et les laboratoires occidentaux mais lorsque vous les approchez vous échangez avec eux très concrètement vous vous rendez compte qu'ils ne comprennent pas dans quoi ils se retrouvent ils vont constituer certainement comment est-ce que je veux dire ces santé qui vont aider maintenant nos maïs à pousser ils vont être ils vont constituer l'engrais chimique tout à fait ces militaires vont constituer notre engrais chimique je ne me moque pas de mais je vous dis qui doivent se rétracter avant qu'il ne soit tard n'est-ce pas qu'il y a des enfants des fils congolais au sein de cette rébellion effectivement des traîtres des civiques congolais qui ont accepté de trahir leur pays les pays c'est comme une maison quels que soient les problèmes que vous pouvez avoir à l'interne vous ne pouvez pas vous permettre de vous apprendre à votre parent à vos membres des familles c'est sacré monsieur le journaliste la famille nous sommes des africains le pays également je sais qu'il y a tous les problèmes que nous avons parfois nous n'avons pas aussi je veux dire un leadership aussi fort à la tête du pays et dans les chefs des responsables de nos institutions nous connaissons les difficultés qui sont les nôtres aux côtés de nos militaires infardissés on est aussi conscient que même les VDP qui sont entrés et laissés battre ils ne sont pas motivés tels qu'ils se doivent la prise en charge presque du personnel de l'administration publique n'est pas assurée par les autorités mais pas pour autant qu'il faut trahir le pays pas pour autant qu'il faut prendre les armes contre tes frères et sœurs et tu t'en réjouis pas pour autant que tu dois aller coaliser avec le Rwanda qui nous a massacrés depuis belle l'Irette on ne peut pas cautionner qu'un Congolais digne de son nom un Congolais dépéré de mer accepte comme Corneille Nanga ma gloire d'aller maintenant tourner les dos contre les pays je conseille les arguments qu'ils peuvent avoir je conseille de tous les réseaux qu'ils peuvent brandir mais je ne soutiens pas je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils peuvent y aller jusqu'à ce niveau-là nous ne les comptons plus parmi nous mais c'est les journalistes c'est clair il y a même des filles qui sont en train de partir mais effectivement je vous dis il y a ce qu'on appelle la traîtrise c'est ça même les militaires un militaire un tenier fort de ce qui se permet d'ôter sa tenue et de remettre son arme à l'ennemi mais ça c'est un incivique ça c'est 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 donc déjà qui ne vaut même pas je veux dire qui ne méritent pas d'être considérés comme des Congolais en tant que tel et je pense qu'ils sont conscients parce qu'ils en payeront les lourds prix je nous invite donc à la responsabilité je nous invite à aimer ce pays aimons le Congo il est grand tel que le Mumba le disait le Congo est grand et exige de nous la grandeur cette grandeur sous-entend le fait que nous devons ne pas en tout cas trahir le pays nous devons plutôt constituer des alternatives que des challenges que des défis nous devons plutôt mettre nos cerveaux ensemble toutes nos intelligences ensemble pour que nous puissions avoir un Congo digne prospère où il faut bon vivre un Congo qui est en paix un Congo où on sait ça en tout cas je vais dire honoré de vivre et pas le contraire monsieur le journaliste et ça c'est le rôle de tout un chaque à tout le niveau il n'y a pas question de politiciens de militaires tout le monde a un rôle à jouer dans le cadre de la consolidation de la paix et la restauration de l'autorité de l'état et c'est important le chef d'état-major de pays membres et de la SADEC séjourne à Goma les dames et messieurs qu'est-ce qu'il faut noter monsieur Moïse ça vous fait quoi de voir ces généraux de ces 16 pays s'est réunis à Goma alors ce qui est sûr ce qu'il y a à boire et à manger et même à vomir tel que mon professeur le disait par rapport à ce qui concerne les militaires de la SADEC qui sont ici à Goma ça fait maintenant une année c'est une armée étrangère d'ailleurs désarmée étrangère parce qu'il y a plusieurs pays là-bas il y a l'Afrique d'ici qui a aussi ses troupes il y a les SOTO il y a les Mozambiques la Tanzanie il y a aussi les Comores et les Botswana y compris même la Tanzanie c'est des pays en fait qui ont envoyé des troupes ici qui ont envoyé des militaires et n'ont pas pourri parce qu'il y a ce qu'on appelle la contrepartie la République Démocratique du Congo va leur faire la contrepartie maintenant à notre niveau en tant que société civile c'est que nous réalisons ils ne sont pas entrés en tout cas de nous aider ils ne sont pas entrés de se battre ça fait une année ils se sont transformés en des observateurs comme qui dirait ils sont venus assurer une zone tampon ils sont à l'intermédiaire entre les FARDEC les 23 ils ne se battent pas maintenant qu'ils viennent d'organiser cette réunion nous osons croire qu'ils vont désormais passer à l'action nous n'avons plus besoin des touristes ici nous avons les casques blés ils ne se battent pas la SADEC ne peut pas aussi venir ici et se transformer comme une monisco de plus en tout cas nous n'en avons pas besoin nous leur disons qu'ils doivent agir et s'ils ne le veulent pas nous allons devoir nous mobiliser nous tous en tant que des acteurs de la société civile le gène des mouvements citoyens qui sont très engagés je vous assure avec le concours de nous tous la SADEC ne va pas en tout cas fléchir il n'aura pas d'autre choix que de plier bagages de plier ses valises et rentrer mais avant que cela n'arrive je crois qu'ils ont encore la possibilité de nous aider ils ont la possibilité de soutenir notre armée pour bouter hors d'état de nuit les 1h23 mais ce que nous festigeons c'est exactement cette passivité c'est une action qui caractérise les militaires de la SADEC qui sont sur place et ça donne beaucoup de confusion il y en a même qui considèrent qu'ils seront venus pour d'autres choses un agenda outre que la mission principale pour laquelle nous pensons qu'ils sont sur les sols congolais désormais nous sommes désolés de vous dire aussi qu'ils sont là ça fait une année ils n'ont jamais récupéré une seule entité un seul village qui était sous contrôle des rebelles des 1h23 maintenant qu'est-ce qu'ils sont venus faire plusieurs villages sont tombés plusieurs agglomérations sont tombées sous l'œil impuissant des militaires de la Samir ils se limitent juste à loger dans nos hôtels d'élices ici à Goma ils sont entrés de vivre dans l'opinence alors que nos pauvres populations dans les sites déplacés dans les massicis au fin faux du territoire au fin faux de Louberon au fin faux de Routour traverse un calvaire indescriptible nous leur disons qu'ils doivent agir et ça dans le plus bref délai si ils ne le font pas je vous assure qu'on ne va même pas attendre trois semaines trois semaines ça sera même trop dans deux semaines si les militaires la SADEC ne se donnent pas au travail si ils ne se déploient pas sur terrain pour essayer un peu de traquer les rebelles d'inventoir alors nous allons en déduire qu'ils sont complices ça veut dire que la SADEC ça sera comme d'autres militaires d'inventoir et nous allons nous mobiliser nous tous même avec la diaspora qui nous suit à Paris je crois que vous allez nous aider très chers compatriotes pour que nous puissions nous débarrasser de toutes ces forces armées étrangères au même moment nous sommes entrés aussi d'interpeller le président de la république avec tous les gouvernements qui sont entrés en fait de nous amener toutes ces armées ce n'est pas mauvais de se faire aider mais c'est aussi prudent de se rassurer que vous avez fait recours à une force armée étrangère à un pays et qu'il y a quand même des résultats mais nous ne comprenons pas pourquoi c'est jusqu'à présent le président Tshiseke dit Madame Jiddy soumise dans tous les gouvernements semble être trop réservée par rapport au bilat de la Samir et pour nous le bilat de cette mission c'est tout c'est tout Sous-titrage ST' 501